Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un épisode de podcast lecture parce que j'ai pas mal lu ces derniers temps, donc il est temps de partager mon avis avec vous sur ces livres et en général je partage mon avis avec vous quand j'ai lu 4 livres, 3 ou 4 livres selon ce que j'ai à vous dire dans l'épisode de podcast, là ce sera 4 livres. Et je vais aussi vous montrer des livres que j'ai eu en cadeau ou en service presse. Voilà, donc c'est parti. Alors, j'ai reçu plusieurs livres, alors j'ai déjà eu des livres en cadeau, j'ai eu des livres en cadeau, d'ailleurs je me suis en train de dire que j'en ai oublié un que j'irai chercher après. Alors déjà on s'est fait un calendrier de la fin avec le gang des tote bags et moi c'est Engie de Madame Chachali qui m'a fait un calendrier de l'Avent, je le remercie, et on s'était dit que les 5, 10, 15, 20, 25 on s'offrirait un livre et que le 25 pour marquer le coup, ce serait un livre grand format. Et je vous avais déjà montré les deux premiers livres, il y avait un David Fuenkinos et il y avait un livre de Bernard Minier, en fait je suis en train de me dire, je ne sais plus si le livre de Bernard Minier, le livre de David Fuenkinos, je ne sais plus si c'était le 10 ou le 15. Donc je ne sais plus si je vous ai parlé de celui-ci, si je crois que je vous ai parlé de celui-ci. Bon, alors je ne vous en parle pas, voilà, donc celui-ci je vous avais déjà montré que je l'avais eu en cadeau. J'ai eu celui-ci, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Alors les 5 blessures fondamentales à l'origine de nos mots, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Et en fait, je vous avais parlé du livre de Natacha Calestrémé, Les clés de votre énergie, qui débute comme ça en fait avec les blessures, en expliquant que c'est très important de savoir nous ce qui nous touche. Et je vous avais expliqué qu'au tout début du livre, en fait elle explique comment trouver sa blessure. Puis en fait elle essaye par, je ne sais pas, 3 reprises, 3 ou 4 reprises, 3 reprises je crois. De nous présenter ses blessures dans un sens ou dans l'autre pour que... En fait c'est comme s'il y avait les blessures, puis elle nous offre 3 points de vue différents en espérant que l'un des points de vue nous permette de nous identifier et nous dire mais oui bien sûr, c'est ça ma blessure. Alors des fois ce n'est pas aussi franc, des fois il peut y en avoir plusieurs, mais bon elle disait qu'il y en avait souvent une qui domine. Alors l'une des techniques très basiques, et ça ne fait pas partie de ses points de vue, mais elle expliquait que voilà, quand elle donne la définition des blessures, souvent il y en a un qui dit, c'est surtout pas cette blessure là qui me concerne. Et puis quand on parle à l'entourage de cette personne, toutes les personnes disent mais en fait bien sûr que si, au contraire, c'est cette blessure qui est la plus importante pour toi. Donc peut-être que la blessure qui paraît moins nous concerner est celle qui nous concerne le plus. Bon alors ça moi ça n'a pas du tout marché. Voilà, mais elle a décrit comme ça en fait les blessures, et quand elle est arrivée au dernier point de vue, elle a fait toutes les blessures dans cet ordre là, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que la dernière était la blessure d'injustice. Et donc encore une fois elle montre les blessures d'un autre point de vue, donc moi les premiers points de vue, je ne m'identifiais pas du tout, je ne savais pas du tout. Et puis elle a pris des situations avec des hommes politiques, et donc elle dit voilà, et bien Alain Juppé c'est totalement cette blessure, et on le voit parce que... Et voilà, donc elle prend chaque blessure comme ça. Blessure d'injustice, c'était Macron. Elle décrit un truc, et puis, enfin elle décrit plusieurs situations et tout. Et je me suis totalement reconnue dans cette blessure d'injustice, et ça m'a beaucoup émue en fait. Parce que je me lançais vraiment dans ce livre en étant très motivée, c'était très important pour moi, et quand je me suis reconnue, alors que je cherchais, je cherchais, je me dis mais en fait, je me lance dans ce livre, le premier chapitre ça ne marche pas, je ne trouve pas ma blessure, et quand je me suis reconnue à ce point là, j'ai eu l'impression d'avoir un déclic, en tout cas j'ai eu... Enfin ça m'a émue. Dans son livre, dans le livre de Natacha Calestremé, ce n'est pas que sur les blessures, mais c'est vrai qu'il y avait déjà cette piste là, et je crois bien que c'est Angie d'ailleurs qui m'avait parlé de ce livre que j'ai mis par la suite dans ma wishlist, et voilà, j'ai envie, j'ai envie de creuser, j'ai envie d'aller plus loin maintenant que je sais, maintenant que je sais qui je suis, maintenant que je sais ce qui me titille, eh bien voilà, j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Alors celui-ci, c'est le livre que j'ai reçu le 20 en fait, je suis bête, j'écris à l'intérieur la date. Ah ben celui-ci, c'est celui que j'ai reçu le 10, donc je sais que je vous en ai déjà parlé, parce que du coup David Fuenkino, c'était le 15. Hop, et puis le 25, j'ai eu celui-ci, qui est donc le tome 4 d'Amish Macbeth, qui est tout court, 250 pages. Alors en fait, ce qui est rigolo, parce que j'ai pas mal de tome d'Amish Macbeth dans ma pâle, j'ai le 3, j'ai le 4, j'ai pas le 5, mais j'ai les derniers qui sont plus épais. Alors je sais pas, je sais pas comment ça se fait, là j'ai pas encore écrit à l'intérieur pour dire quand est-ce que j'avais reçu, mais voilà, j'ai bien hâte du coup de le découvrir. En cadeau, j'ai eu celui-ci, par mon mari, qui était également dans ma wishlist, inestimable de Zygmunt Milosiewski, c'est un livre polonais. Voilà, c'est un livre polonais que j'ai vraiment hâte de découvrir. D'ailleurs, est-ce que c'est un tome 1 ? J'espère, j'espère. Et il fait quasiment 700 pages. Voilà, donc on va voir ça. Alors, de pocket, j'ai reçu un super petit colis avec dedans un tote bag et avec le premier livre de Katrina Otay, qui est La Chute de la Maison White. et c'est deux livres du plomb dans la tête d'Olivier Boquet et Face Mort de Stéphane Marchand. Ce livre était dans ma wishlist. Voilà, il était dans ma wishlist. Si je vous lis rapidement la quatrième de couverture, le sous-lieutenant Georges Kabla, diplômé de Polytechnique, effectue un stage dans une base d'écoute de la DGSE. Sa mission, dresser un logiciel de reconnaissance faciale, particulièrement pointu et rétif, surnommé Face Mort. Soudain, ce dernier donne l'alerte sur une vidéo filmée en Libye, mais le téléphone sonne. On lui demande de cesser toute investigation. À des milliers de kilomètres de là, la capitaine Maxime Barilly, paria des forces spéciales, est chargée d'éliminer secrètement des djihadistes français. Cette mission la ronge et fait ressurgir un passé terrible jusqu'au moment où elle découvre qu'une arme mortelle est sur le point d'entrer en action, une arme aussi insaisissable que l'air et qui menace la France. Voilà. Voilà. Donc là, beau tome aussi, 500 pages. Et c'est mis... Donc là, ça doit être un tome 1 parce que là, il y a le tome 2 avec une couverture qui ressemble « Jusqu'en enfer chez Fleuve Noire ». Voilà. Et donc celui-ci, si je vous lis la quatrième de couverture, « Ce n'est qu'en sentant le plomb fondu couler dans ses orbites que Thomas Bourriol comprend qu'il ne verra plus. Que s'il survit désormais, ce sera pour crier vengeance. Une vengeance aveugle. Que s'est-il passé cette nuit-là au fin fond de la forêt de Fontainebleau a en jugé par les policiers mis sur l'affaire un lieutenant gaffeur et une stagiaire sans expérience. Personne ne s'en soucie vraiment. Un monstre pourtant rôde dans la ville et il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas avoir. » Et là, petit, petit... Oh, petit livre. 400 pages. Voilà. Donc, écoutez, ces livres m'intéressent beaucoup et je remercie énormément, Pocket, de me les avoir envoyés. Et il y a un dernier livre dont je voulais vous parler qui est là-bas. Voilà, c'est celui-ci. Livre que j'ai reçu de Pascal entre deux pages car on a fait un swap des lectrices Charleston 2022. Et il s'agit de Rêver de Franck Thillier. Livre qui m'intéressait vraiment beaucoup. 650 pages. Tant qu'à faire. Mais vous m'en avez beaucoup parlé de celui-ci. Ah, il m'intéresse. Cette couverture indique qu'il faut le lire très rapidement. Cette espèce de paysage enneigé. Alors, en plus, il y a comme de la pluie. Vous voyez là ? En vernis sélectif. Ah, c'est trop fort. Voilà. Donc, il faut que je le lise. Voilà, voilà, voilà. Donc, merci Angie. Merci Pascal. Et puis, bah, merci Poquette. Et maintenant, on va passer aux livres que j'ai lus. Alors, voici les livres dont je vais vous parler. On a Anne de Green Gables. On a 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Donc, livre jeunesse d'il y a plusieurs années. Livre ado. Sur le toit de l'enfer couverture, justement, qui me fait un peu penser à ça. Voilà, ce sont des livres vraiment à lire l'hiver. Donc, sur le toit de l'enfer, d'Hillaria Tutti, une italienne, et un Nagata Christie qui est le dernier du Red Christie 2022, Allo Hercule Poirot. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va lire ça, on va lire ça. On va parler de ça dans ce sens-là. Alors, Anne de Green Gables de Lucie Maude Montgomery dans cette magnifique édition de M. Toussaint, l'ouverture. J'avais très envie de découvrir ce livre parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Cette édition est vraiment magnifique. Il est sorti. C'est point ? Je ne sais plus. En poche, je crois que c'est point. Bon, la couverture est très différente. Elle est très colorée, etc. Mais voilà, c'est un livre que j'avais dans ma wishlist depuis un petit moment et c'est le gang des tote bags qui me l'a offert pour mon anniversaire cet été avec le tome 2. Donc, voilà, je les remercie et je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Alors, bon, déjà, l'objet livre est magnifique. Mais, l'objet livre est magnifique. On a quasiment 400 pages. Mais, en fait, j'ai dû lire 30 pages et j'ai passé le livre en audio. Ah là, il y en a autant que ça. Donc, il y a Anne de Green Gables qui est sortie dans cette collection en octobre 2020. Anne d'Avenly qui est sortie en février 2021. Anne de Redmond qui est sortie en août 2021. Anne de Windy Willows janvier 2022. Anne et la maison de ses rêves juillet 2022. Anne d'Hingleside novembre 2022. Rainbow Valley avril 2023. Rila Marila septembre 2023. Mais bon, c'est un livre Lucie Maude Montgomery est canadienne et c'est un livre qui est sorti à la base il y a plus de 100 ans. 1908. Donc, c'est un livre jeunesse, médias 100 ans. Donc, ce n'est pas forcément un livre pour les enfants maintenant. Donc, j'ai lu 30 pages et je l'ai passé en audio. En fait, ces derniers temps, je suis partie vraiment dans des policiers et des thrillers ce qui fait que je deviens très pénible sur le rythme des livres. Je commence à avoir beaucoup de mal avec des rythmes un petit peu lents. Mais voilà, c'est vraiment un problème par rapport à ce que je lis en ce moment. Et donc, là, le rythme, il n'est pas très rapide. En fait, on se retrouve avec des monologues de presque plusieurs pages. Quand Anne parle, elle parle longtemps, 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 avant que quelqu'un l'interrompe. En fait, personne ne l'interrompe. Et ça, j'ai eu du mal, moi, à lire. Moi, qui adore Alexis Leibscare avec des dialogues ping-pong. Voilà. Alors, je sais qu'on n'est pas dans le même genre, etc., mais au final, j'aime quand c'est rythmé et là, ça ne l'était pas. Donc, je l'ai passé en audio. Et la version audio, de toute façon, on a pas mal entendu parler. c'est une version audio qui est vraiment très, très chouette. Donc, ça a été un plaisir pour moi de découvrir ce livre comme ça, donc plutôt sur mes trajets pour aller ou revenir du travail qu'en format papier. Alors, j'attendais beaucoup de ce livre. C'est vrai que je m'attendais, enfin, j'en avais entendu parler sur une âne très lumineuse qui s'émerveille de tout et qui nous transmet ça. Donc, je m'attendais à un livre bien-être presque, je ne sais pas, énergie positive et, bon, énergie, du coup, c'était, mais, bon. Et ça n'a pas été tout à fait ça. Peut-être que mon problème, c'est que je suis maman de trois enfants, trois enfants qui ont entre 6 et 11 ans. Et là, Anne, elle est un petit peu plus vieille, j'aurais tendance à dire qu'elle a 12 ans, mais je ne sais plus exactement. Et, bon, Anne, elle a vécu qu'elle des choses qui ne sont pas faciles. Elle était orpheline et puis après, elle est arrivée chez les Cudbert alors qu'on ne la voulait pas forcément. Ils voulaient un garçon pour les aider à la faire mais, en fait, ils sont tombés sur Anne. Bon, c'était un petit truc. La personne qui leur a amené l'enfant, leur a amené plutôt une fille qu'un garçon parce que c'est bon, la différence entre fille et garçon, voilà. Donc, j'ai lu beaucoup de choses comme quoi, Anne, il y avait un côté féministe, il y avait un côté très en avance pour son âge, très mûr et tout. Et, bah, moi, j'ai eu l'impression que c'était mon quatrième enfant, si vous voulez. J'ai déjà trois enfants qui, bah, me racontent ce qui s'est passé à l'école, qui me racontent leurs petites peines qu'ils peuvent vivre à leur âge, enfin, leurs petites peines, ce qui nous paraît être petit mais qui est très important pour eux. Donc, on discute sur ce qu'ils ressentent, sur comment on en est arrivé là, enfin, sur comment ça peut aller mieux, comment, voilà, on va discuter de tout ça. Donc, j'échange avec eux, j'échange pour savoir pourquoi ils ressentent ça, je les console. Des fois, je leur fais comprendre qu'ils n'ont qu'un point de vue, qu'ils regardent peut-être la situation d'une façon très noire mais en se décalant un petit peu, en regardant la situation avec d'autres yeux ou avec un peu de hauteur comme nous, parents, on peut avoir. Peut-être que c'est pas si dramatique que ça. Alors, c'est pas pour dire c'est rien ce que tu vis mais c'est pour les aider, pour leur donner des armes dans la vie pour qu'ils puissent réussir à se sortir de situations. Enfin, je dis ça et en même temps, il y a des situations ces derniers temps où j'étais très agacée d'injustice. Ah bah tiens, écoutez, on relit tout. Voilà, des trucs d'injustice ou les périodes des fêtes, c'est sympa mais il y a des fois on vit des choses, voilà, il y a des choses qui sont un petit peu particulières donc il y a des trucs qui moi m'ont beaucoup travaillé où j'ai beaucoup parlé à la maison parce qu'ils pouvaient m'agacer etc. Bon, après, il y a toujours quelqu'un qui va me dire bah oui mais bon, tu pourrais peut-être prendre des choses un peu différemment ou qui va me sortir de ça. Bon, bah, voilà, avec les enfants j'essaye un peu de faire ça aussi. Voilà, mais alors Anne de Green Gables, notre Anne, et bah on la voit dans des situations comme ça, on aurait envie de l'interrompre quand elle est dans ses monologues et dire j'ai ressenti ça et puis on aura envie de l'interrompre pour dire attends, deux secondes, t'as ressenti ça mais est-ce que tu crois que c'était volontaire ? Est-ce que tu crois ? Et voilà, et en fait, j'avais l'impression et pourtant quand je dis des monologues elle s'adressait vraiment à quelqu'un mais il y a qu'elle qui parlait et j'avais l'impression qu'en fait, je ne veux pas dire qu'elle se montait la tête enfin c'est quand même pas si à ce point-là mais j'ai l'impression qu'elle partait, qu'elle partait loin et à un moment donné il aurait fallu un peu peut-être stopper le truc pour dire attends, au lieu de monter sur toi-même d'échafauder un truc attends, la base c'est quoi ? D'accord, c'est ça, t'en penses quoi ? Et voilà, c'est pas amoindrir, c'est pas dire t'es toi je m'en fiche non 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 c'est essayer de décortiquer et d'apaiser en fait voilà, alors de la même façon c'est dans des situations qui vont la tracasser mais c'est aussi dans des situations très joyeuses ah j'étais tellement joyeuse enfin en plus j'ai la voix de la lectrice en tête donc voilà il y avait un peu tous ces trucs-là donc pour moi j'ai eu un peu de mal parce qu'on m'a dit waouh elle est super mûre pour son âge et j'ai trouvé des fois ces réflexions tellement proches de ce que ma dernière de 6 ans peut me dire si vous voulez moi la petite fille émerveillée qui parle beaucoup et qui disent qu'elle ressent son problème et que ce soit enfin je vous dis de l'émerveillement ou des fois de la tristesse et tout ça je l'ai à la maison et elle n'a pas 12 ans donc après mes deux grands sont c'est un peu différent mais déjà j'ai un garçon donc c'est aussi différent mais ça n'empêche pas à chacun de leur demander comment ça s'est passé ta journée et puis pour aller plus loin dire c'est quoi ton petit bonheur de la journée et c'est quoi ton petit malheur et du coup en parlant du positif et aussi du négatif ça aide ils ne sont pas obligés de dire quelque chose de négatif s'il n'y a rien eu il n'y a rien eu et des fois ils restent tellement focalisés sur le négatif qu'ils ne trouvent pas de petites choses positives bon mais c'est mon travail de maman mais là Anne déjà Anne ce n'est pas ma fille et donc j'écoute tout ça et je ne peux même pas faire mon travail de maman avec elle bon comme je dis ce n'est pas ma fille mais je ne peux même pas la questionner je ne peux même pas l'aider je ne peux même pas interrompre ces monologues qui sont voilà donc des fois c'était un peu difficile si vous voulez parce que mais je vous dis c'est certainement parce que je suis en plein dedans certainement parce que je suis juste une maman et que c'était particulier d'entendre tout ça j'ai l'impression d'avoir une quatrième enfant avec laquelle je n'ai pas de lien affectif de la même façon et je ne pouvais pas stopper ça donc voilà c'est là où la narration est peut-être un peu lente parce qu'il n'y a pas un truc extraordinaire il ne se passe pas des trucs de folie on la voit grandir mais ça peut être très intéressant aussi mais il y a ce côté voilà donc je suis un peu gênée parce que j'ai l'impression que je suis la seule à penser ça et c'est très particulier c'est lié comme je vous dis je pense juste que je suis maman et que c'est là où c'est peut-être un peu voilà depuis que mes enfants sont à l'école mais même je pense qu'avant à partir du moment où l'enfant s'est parlé on dit mais ça a été aujourd'hui enfin voilà bah oui et après il développe plus ou moins selon son âge mais et bah là j'ai Anne et bah elle me racontait sa journée tous les jours et des fois ça prenait de grosses proportions et des fois mais c'est des trucs d'enfant mais des fois faut peut-être désamorcer ça enfin c'est pas désamorcer ça veut pas dire tuer la naïveté enfantine tuer toute cette innocence non non mais c'est juste des fois apaisé surtout que là elle est hypersensible je sais pas si en tout cas elle a une grande sensibilité mes enfants ont une grande sensibilité donc ça peut parfois aller loin dans un sens ou dans l'autre donc bon j'ai pas eu cet enthousiasme autour d'Anne de Green Gables parce que je me suis sentie impuissante face à Anne qui aurait peut-être eu besoin d'aide et qui avait des personnes qui l'écoutaient gentiment mais qui l'écoutaient c'est déjà bien c'est déjà bien je dirais elle était orpheline elle est tombée avec des gens qui l'écoutent après c'est déjà bien voilà donc ça c'était Anne de Green Gables je passe ensuite à j'avais dit celui-ci 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton chez Gallimard Jeunesse en pôle fiction donc j'avais déjà lu de Manon Fargeton À quoi rêvent les étoiles que j'avais vraiment beaucoup aimé roman choral je l'avais dévoré c'est un roman ado je suis plus une ado je l'avais vraiment beaucoup aimé bien évidemment ça se lit beaucoup plus facilement qu'Anne de Green Gables puisque c'est un roman ado de maintenant on n'est pas sur un roman enfant d'il y a plus d'un siècle donc voilà Manon Fargeton c'est une autrice que ma grande adore très sympathique en salon et tout et tout donc j'avais envie d'en lire un autre et j'ai décidé de lire celui-ci ce qui est très rigolo à l'arrière des livres pôle fiction c'est ça donc là il y a de l'apocalypse anticipation dernière fois et amitié voilà donc 10 jours avant la fin du monde et bien on va suivre plusieurs personnages on est à nouveau dans un roman choral on a un côté compte à rebours c'est écrit un compte à rebours implacable un roman couper le souffle donc en fait on suit plusieurs personnages dans une situation assez particulière il y a deux lignes d'explosion qui ravagent la terre on suit l'histoire en France mais on sait que à l'autre bout ça commence en Asie il y a ces deux lignes d'explosion et il y a des images une fois que ces lignes passent il n'y a plus rien il n'y a plus de vie donc il y a des images qui passent mais très vite enfin sur les infos ou genre des gens qui font des lives avec leur téléphone et puis après il n'y a plus rien il y a la mort il y a la mort des individus la mort de la nature c'est assez impressionnant et donc on sait que le dernier point en fait c'est pile à l'opposé de la Bretagne et donc en France quand on sait tout ça tous les gens partent ils partent en Bretagne ça rappelle énormément le confinement le premier confinement quand le 17 mars je ne sais plus le 17 mars à midi le 17 mars 2020 à midi ou à 14h je ne sais plus les gens ne pouvaient plus sortir à ce moment là et donc les derniers gens qui sortaient le mardi matin qui faisaient les grands trajets il y avait un côté comme ça il y a des choses qui se ressemblent et il y a des choses qui sont différentes les choses qui se ressemblent c'est ce côté il se passe quelque chose on réagit on dévalise les magasins mais à un point extrême parce qu'en fait il y a un moment donné il n'y a plus de caissier donc les gens pillent en fait n'achètent rien il y a un moment donné il y a des plans communs sur la fuite donc là la fuite en campagne mais plus particulièrement en Bretagne tous au même endroit donc des bouchons incroyables on va en Bretagne de la région parisienne en Bretagne ça met je ne sais pas combien de jours voilà donc il y a tous ces trucs là mais là où il y a une différence c'est qu'on n'a pas peur de l'autre parce que c'est des lignes d'explosion qui ravagent la terre c'est pas l'autre qui nous transmet quelque chose donc on peut être à plusieurs dans une voiture plusieurs personnes qu'on ne connait pas sans avoir peur que l'autre nous transmette le Covid et nous fasse mourir en fait donc c'est très différent parce qu'on ne va pas avoir cette cette méfiance et au contraire il y a des gens qui vont pouvoir se rapprocher faire connaissance se rapprocher se serrer les coudes et là on a six hommes et femmes qui vont se rencontrer et qui vont vivre quelque chose d'assez fort pour tenter d'échapper d'essayer de se protéger tenter de survivre à ça voilà mais c'est très fort enfin moi il y a des choses enfin je vous dis c'est très fort et ça fait vraiment penser à un côté du confinement mais pousser presque à l'extrême si vous voulez ce livre est sorti assez mis 2018 pour le texte 2020 pour la présente édition c'était peut-être un roman ah bah oui c'est mis d'anticipation voilà chapitre très court 111 plus de 112 112 chapitres dans ce livre qui fait 450 pages donc rythme très rapide on jongle très vite d'un personnage à l'autre donc j'ai bien aimé je me suis attachée au personnage et tout mais ça ne vaut pas à quoi rêve les étoiles que j'avais vraiment adoré voilà ça ne vaut pas ça là il y a des personnages avec les c'est le souci dans un roman choral il y a des personnages qu'on aime bien il y en a qu'on aime un petit peu moins et il y a des personnages que j'aimais un petit peu moins et notamment on a un personnage qui écrit un auteur bon auteur qui avait du mal à écrire mais en fait il écrit et il écrit ce qui se passe et j'ai eu un peu de mal avec ce personnage parce qu'en fait on avait des extraits de ce qu'il pouvait écrire et j'ai eu du mal à m'accrocher à ça enfin voilà mais globalement ça reste super bien écrit et je l'ai lu très vite je me suis vraiment prise dans l'histoire et tout mais voilà il y avait peut-être il me manquait peut-être cette partie-là ensuite j'ai lu Sur le toit de l'enfer d'Hilaria Tutti chez Pocket mon mari m'avait offert ce livre dans le calendrier de l'Avent qu'il m'a fait l'année dernière et cette couverture donne très envie de le lire puisque c'est un paysage enneigé et tout alors quand j'ai lu ce livre j'étais déjà dans le truc de ne pas commencer une nouvelle série tant que j'en ai pas fini là dans cette série il y en a trois qui sont sortis en poche j'avais le premier j'ai le troisième et il y a le deuxième que je n'ai pas voilà donc j'en ai deux sur trois dans ma pâle et c'est vrai que je m'étais dit que comme j'avais commencé à lire du Donato Carisi j'avais bien envie d'aller voir du côté du chuchoteur et tout et en même temps j'avais pas le chuchoteur dans ma pâle bon il m'a donné envie c'était peut-être pas raisonnable ça veut dire que je commence une nouvelle série mais bon c'est pas grave et puis ces paysages enneigés au moment où il neigeait dans les Yvelines c'était juste parfait l'Italie est un pays que j'aime énormément quand j'ai lu c'était la maison des voix et la maison sans souvenir je confonds toujours entre la maison des voix ou la maison sans voix la maison des souvenirs ou la maison sans souvenir mais bon quand j'ai lu ces deux livres en fait on était à Florence Florence c'est une ville que j'aime énormément qui me rappelle beaucoup de choses même si même si j'y ai été qu'une fois et ça commence à dater mais j'avais adoré moi qui adore la peinture qui adore Léonard de Vinci qui adore la renaissance c'est c'est une ville extraordinaire et et il faisait chaud et on a mangé de super bonnes glaces on a mangé des bonnes pizzas on a mangé voilà mais c'est l'Italie estivale si vous voulez là on est dans l'Italie hiver on est dans l'Italie des montagnes on n'est pas du tout au même endroit et les paysages sont très bien décrits l'atmosphère est très bien décrite mais du coup c'est autre chose c'est pas la même Italie donc je suis très contente en fait de l'avoir lu à ce moment là dans ce livre on on a plusieurs personnages mais notamment le commissaire Teresa Battaglia qui est le personnage principal qu'on qu'on va retrouver par la suite elle a une soixantaine d'années c'est pas un personnage tout jeune et elle elle va perdre un petit peu elle va commencer un petit peu à perdre la tête c'est un elle est excellente professionnellement mais bon il y a ce petit truc qui l'inquiète un petit peu elle m'a beaucoup fait penser au personnage principal de la trilogie de la dame de Reykjavik je cherchais le nom la dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson et même le personnage met presque l'ambiance parce qu'en fait l'Italie dans les montagnes c'est presque un polar nordique que j'ai lu je sentais le froid je sentais cette météo particulière pas très agréable et un petit peu pénible sur certains points de l'enquête et en fait ce qui est assez drôle c'est qu'elle va avoir quelqu'un nouveau dans son équipe qui au début ne pensait pas du tout c'est à dire que je ne sais plus quel poste il a mais en tout cas ce nouveau arrive et il voit tout un ensemble de personnes et il sait qu'il doit chercher le commissaire mais pour lui il a cherché plutôt un homme il ne pensait pas que le commissaire Bataglia en fait était une femme donc il se dirige vers un homme et il dit je serais content de faire partie de votre équipe et paf il se fait avoir et en fait dans tout le livre ce petit jeune va chercher enfin ce petit jeune il n'est pas si jeune que ça il a déjà fait un peu ses preuves ailleurs mais il va chercher l'approbation la reconnaissance il va chercher à bien se faire voir en fait de ce personnage du commissaire Bataglia qui est assez particulière qui physiquement paraît pas voilà c'est pas l'homme fort et tout ça c'est une femme qui paraît un peu je ne vais pas dire désordonnée mais voilà elle n'a pas forcément le physique de ses capacités et elle va lui mener un peu la vie dure en plus elle fait du diabète et lui il lui ramène plein de trucs sucrés il sait pas voilà donc il y a tout ça tout ce truc où lui essaye de faire bien et en fait ça va jamais et elle elle n'aime pas les fioritures pour elle on est direct on est jugé par ses compétences et pas par tout ce qu'on va mettre autour pour cacher le manque de compétences et au final au final ces deux personnages vont plus ou moins s'apprécier enfin en tout cas ça va leur relation va un petit peu se déglacer mais ça c'était c'était assez rigolo au niveau de de l'intrigue policière et tout c'était plutôt bien c'était pas exceptionnel mais j'ai globalement bien aimé je veux la fin n'était pas n'était pas incroyable voilà donc c'était pas j'ai pas adoré mais j'ai pas détesté non plus ça a pas été une déception parce que je me suis attachée à cette à cette Teresa Bataglia que j'ai très envie de retrouver mais c'était pas incroyable voilà donc ça c'était Sur le toit de l'enfer d'Hilaria Tutti gros tome le premier le troisième il est tout forme je sais pas comment est le deuxième parce que je ne l'ai pas encore voilà et on va terminer avec Allo Hercule Poirot d'Agatha Christie qui est le dernier livre que j'ai lu dans le cadre du Red Christie 2022 alors on arrive au quatrième livre le premier je vous dis ah j'avais très très envie de le lire c'était pas à la hauteur le deuxième livre c'était un livre de Manon Fargeton je vous ai dit que j'avais bien aimé mais c'était pas à la hauteur de celui que j'avais lu avant sur le toit de l'enfer je vous dis que j'ai bien aimé j'ai bien aimé c'était pas incroyable et tout on arrive sur Anna Gatha Christie je vais vous dire j'avais beaucoup d'attente j'avais beaucoup de bons souvenirs et c'était pas incroyable voilà malheureusement dans cet épisode je vous présente 4 livres que j'ai aimé voilà j'avais des sacrés souvenirs en fait de ce recueil de nouvelles je sais pas pourquoi pour moi c'était un recueil de nouvelles uniquement avec Hercule Poirot et Miss Lemon et pour moi en fait la série Hercule Poirot elle reprend des romans d'Hercule Poirot mais elle reprend des nouvelles et en fait dans la série Hercule Poirot on a des formats différents on a des films un peu et on a des épisodes de séries et les épisodes de séries c'est souvent des nouvelles et puis on voit souvent Miss Lemon bon après il y a eu des petits arrangements Miss Lemon elle est pas aussi présente que dans la série mais pour moi ce recueil de nouvelles c'était uniquement du Hercule Poirot à Londres dans son appartement là et avec Miss Lemon sa secrétaire et bah pas du tout c'était pas du tout ça je sais pas d'où ça vient déjà il s'appelle Allo Hercule Poirot toutes les nouvelles sont pas avec Poirot je crois qu'il y en a 6 c'est ça il y en a 6 je sais plus s'il y en a 2 ou 3 avec Poirot voilà si si il doit y en avoir 3 s'il y en a 3 avec Poirot voilà les 3 dernières nouvelles se retrouvent dans un autre recueil de nouvelles je ne sais plus le nom et elles ont des côtés presque un peu fantastiques et tout alors franchement les 3 nouvelles avec Poirot j'ai vachement aimé parce que moi c'est ça que je cherchais et tout j'ai vachement aimé en plus le rythme des nouvelles va vite là la première nouvelle fait 20 pages la deuxième fait 15 pages la troisième fait 14 pages après la troisième elle fait 25 pages la suivante également et la dernière elle fait 20 pages donc très court ça recueille de nouvelles de 6 nouvelles il fait 126 pages seulement ça va très vite ça se dévore et en plus de ça là on finit à la page 103 page vide une page vide et voilà donc voilà ça se lit très très vite ça se lit je ne sais pas en une heure donc voilà mais et les 3 dernières nouvelles un petit côté fantastique un petit côté un peu bizarre et j'ai je ne sais pas j'ai eu un peu de mal je suis un peu déçue d'avoir terminé comme ça mais en même temps peu de temps après j'ai reçu le courrier du compte officiel enfin de ceux qui gèrent et bien Agatha Christie et tout ça et tout donc j'ai reçu donc j'ai reçu le courrier avec les thèmes pour le Red Christie 2023 j'ai commencé à chercher et tout et avec Emmanuel du compte Fox & Neat on a cherché ensemble et tout et c'était j'ai passé de très bons moments c'est quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup sur la fin de l'année c'est un petit rituel maintenant recevoir ce courrier c'est du beau papier je dois l'avoir là-bas je vais vous montrer donc je reçois l'enveloppe comme ça voilà voilà et puis donc le courrier qui est dans du papier mais super épais où on nous parle du Red Christie 2023 et donc on nous dit que l'annonce c'est bien le 27 décembre donc on garde tout ça pour nous on reçoit les cartes les cartes du Red Christie 2023 voilà et donc le thème de cette année c'est voilà il est indiqué où non le thème global de cette année c'est moyens et méthodes je crois mais j'arrive pas à le retrouver donc en fait il y a des thèmes donc là il y a les mois les thèmes et ce qu'eux pensent mettre comme titre mais il y a sur les 12 titres il y en a deux qui nous dévoileront dans l'année et donc en janvier on a la jalousie etc et donc c'était assez intéressant j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé chercher les thèmes et tout qui pouvaient aller bien alors il y a des livres que j'avais très envie de lire cette année je lis je relis ou découvre des Agatha Christie depuis juillet 2019 depuis le moment où Livre de Poche a sorti ses nouvelles couvertures parce qu'en sortant les nouvelles couvertures ils en ont profité pour faire un petit challenge sur six mois une fois qu'il y a eu ce petit challenge j'étais tellement dedans que j'ai en effet moi-même un sur l'année 2020 puis j'ai et bien je me suis inscrite au Red Christie 2021 2022 et maintenant 2023 donc depuis juillet 2019 voilà il y a beaucoup d'Agatha Christie que j'ai lues maintenant ça fait pas mal de titres et donc l'idée chaque année c'est de réussir à en trouver parmi ceux que je n'ai pas lu ou relu depuis juillet 2019 voilà et puis après il faut coller au thème et puis là avec Emmanuel on s'est déployé pour que ce soit des livres qu'on n'avait pas lu toutes les deux voilà donc c'est très chouette je vous invite à découvrir ça sur mon compte Instagram si vous voulez en savoir davantage voilà et en plus on organisera des lectures communes autour de chacun des titres j'espère que cet épisode vous a plu je vous souhaite de très très bons moments en lecture et on se retrouve très vite à bientôt Abonnez-vous !